Pour cet exercice de split squat, placez un pied dans la sangle. Vous allez travailler une jambe à la fois. Fléchissez bien vos genoux, puis descendez en squat profond, le genou arrière touchant quasiment le sol. Il est important lors de chaque mouvement de bien actionner vos bras. Le dos doit rester droit tout au long du mouvement, avec la tête bien alignée avec le dos. Je vous montre ici deux erreurs. Le corps qui part trop vers l'avant, encore une fois vous devez descendre correctement vers le sol, le dos bien droit, ou inversement vous partez trop vers l'arrière. Je verticalise un maximum le buste, je me gaine et j'évite surtout que mon dos s'arrondisse. Poussez le plus fortement possible avec votre jambe avant, tout en montant simultanément le genou opposé. Contrôlez bien la descente, puis travaillez l'autre jambe. Pour ce deuxième exercice, vous allez effectuer des pompes avec les mains sur TRX. Fléchissez vos bras, descendez vers le sol en contrôlant la descente, puis poussez fortement pour remonter. Gardez votre corps bien gainé pendant toute la durée de l'exercice. Si l'exercice est trop difficile, il vous suffit simplement d'avancer un petit peu vos pieds pour que le corps soit davantage à la verticale, ce qui réduit la difficulté de l'exercice. Voici quelques erreurs à ne pas faire. Soit vos fesses sont trop hautes et vous manquez de gainage, soit les fesses sont trop basses, le dos se creuse, vous risquerez de vous faire mal dans le dos. Les épaules qui tombent vers l'avant, donc pour cela gardez les épaules basses, serrez vos omoplates, serrez vos abdominaux et vos fessiers, restez gainé tout au long du mouvement et contrôlez la descente. Nous allons finir avec l'exercice de traction horizontale, c'est le mouvement opposé aux pompes. Les consignes restent les mêmes que pour l'exercice précédent, vous devez garder un gainage parfait pendant toute la durée de l'exercice, le corps bien aligné, contrôlez toujours la descente et montez de manière plus dynamique. Tout comme les pompes, plus votre corps sera à la verticale, moins l'exercice sera difficile. Je vous montre ici les erreurs également à ne pas faire, le bassin qui tombe, le dos qui se creuse trop, les épaules qui montent. Vous devez donc, comme les pompes, garder les épaules basses, serrez vos omoplates, garder les abdominaux bien serrés ainsi que les fessiers. Autre erreur, faire le mouvement trop rapidement et le corps qui ne reste pas gainé. Comme je vous l'expliquais, gardez le corps bien aligné, gainé et contrôlez chaque mouvement. ...